on va passer à une nouvelle étape qui consiste à faire un cours comme si on est devant un tableau blanc avec un marqueur et montrer aux étudiants qui sont à distance de voir en temps réel n'est ce pas ce que le professeur le voleur bon près en équivalent un tableau en effonçant en corrigeant etc voilà donc on va sur jambo qui est un tableau blanc voilà les deux choses qu'on vient de faire donc on va à nouveau ce qui est important c'est à chaque fois qu'on fait un document il l'enregistre et il le garde tant que vous n'avez pas supprimé donc même si vous avez fait le document ici vous pouvez le télécharger au format pdf et encore à nouveau l'envoyer ça aux étudiants ou bien la possibilité de non renommer de lui donner un titre parce que tous ces éléments il n'y a aucun des éléments qui a un titre ok voilà donc ici vous avez simplement au plus qui est en bas ici ça permet ça d'ouvrir ok vous avez ici un tableau blanc et vous avez vos outils que vous pouvez utiliser pour écrire sur ce tableau donc vous avez ici les outils comme stylo comme marqueur comme souligneur comme pinceau et vous avez les couleurs que vous pouvez utiliser par défaut c'est la couleur noire mais vous avez les autres couleurs bleu rouge jaune vert donc les couleurs primaires plus ce n'est pas une couleur de plus et le blanc donc voilà donc si vous avez le tableau avec le bic vous pouvez écrire avec le marqueur vous pouvez écrire ok mais ici il faut avoir un bon clavier et pour un parce que j'ai un petit clavier et je pars sourire avec moi donc là ça ne va pas être trop droit ok vous avez aussi une gomme qui permet de défacer ce que vous avez écrit et là c'est pour sélectionner un élément puisqu'il n'y a rien d'écrit donc pas sélectionner mais ici vous avez une pince bête pour écrire un texte ok donc voilà c'est encore une question encelle est un élément qui se fait et toujours un élément qui sélectionner ok c'est une écrivaine sur l'adresse de ton' cierto et encelle a ses fils est un élément qui sélectionnera c'est une écrivaine sur l'alumne sur le bête qui s'a fait vous pouvez continuer à écrire d'autres textes comme le texte il est là vous pouvez l'abonner où vous voulez déjà vous voyez c'est sélectionné, quand vous cliquez, il est sélectionné vous pouvez agrandir le texte voilà comme vous pouvez le réduire vous pouvez aussi dupliquer le texte, supprimer, modifier ok voilà donc vous pouvez utiliser beaucoup de petits textes comme ça sur le tableau donc c'est ça qu'on appelle la trance d'être et maintenant vous avez vous pouvez la possibilité d'insérer un un document donc là on va chercher vous pourrez chercher des images mais chèrement ok simple à l'image ok chèrement simple à l'image je recherche donc vous allez sur internet donc on a tous ces schémas là donc si vous avez des schémas multifilaires, schémas disons comment ils appellent ça développer bon monofilaires bon les termes vous connaissez mieux que moi que ces termes là voilà donc je prends ce schéma et vous avez votre schéma ok donc voilà ce que vous avez un interrupteur etc etc et maintenant on a l'outil laser qui est là qui permet de montrer par exemple ici vous avez quoi un disjuncteur différentiel je ne sais pas comment vous l'appelez vous aussi et vous avez ici l'interrupteur et vous avez ici l'ampoule et ça vous avez la prise de terre pour la sécurité etc donc voilà c'est différents éléments qu'on peut utiliser pour donc vous avez ici l'ampoule donc vous avez ici l'ampoule donc vous avez ici la gomme pour effacer mais la gomme ne peut pas effacer mais la gomme ne peut pas effacer les schéma ni la fonce bête mais le texte qui est écrit au tableau il peut l'effacer mais il ne peut pas effacer ici ça il ne peut pas l'effacer donc pour cela donc on oui oui on va essayer de voir donc ici je vais prendre disons le marqueur donc là par exemple j'encadre ici vous avez un interrupteur spécial ok donc on va ici ok vous placez on a ici par exemple voilà vous gris que vous avez un interrupteur spécial ok bon le premier élément posé au dessus ce que j'ai remarqué et là vous pouvez tout simplement mettre une flèche par exemple voilà donc ce que vous vouliez si vous voulez une autre couleur par exemple j'ai choisi par exemple le rouge est-ce que je ne choisi pas le rouge le vert le rouge voilà choisir par exemple là voilà et utiliser pence bête ici pour mettre ampoule par exemple alors donc je pense que ça va s'il y a toujours des questions on peut alors si vous avez aussi autre chose honnêtement vous pouvez modifier l'arrière-plan le tableau là l'arrière-plan vous pouvez le modifier c'est à vous de choisir votre arrière-plan donc il me fait mais moi je préfère laisser ça en blanc vous pouvez aussi effacer le cadre ce qui était dedans donc je vais enlever ctrl z pour revenir donc le cadre est là au lieu tout le temps de mettre d'effacer etc etc d'enlever de reprendre donc vous passez à un autre et je pense que vous avez la possibilité d'avoir aussi d'avoir un autre tableau vous avez terminé le premier tableau il est là au lieu d'effacer vous pouvez avoir un autre tableau sur lequel vous pouvez mettre d'autres éléments et vous aurez la possibilité de revenir encore sur le premier tableau donc voilà c'est vraiment intéressant c'est cet outil là et on peut faire des cours agréable avec ça donc des couleurs à maîtrise c'est tout là je vais prendre un temps où on va retourner sur Powerpoint parce que là-bas aussi si vous voulez faire des cours disons dynamiques et alignés je pense qu'il y a des secrets il faudra découvrir et de pouvoir les utiliser pour vos apprenants donc pour cela il n'y a pas d'autres questions